Générique L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous ce soir, Thomas Rudigoz. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le député La République En Marche du Rhône. Vous êtes actuellement à l'Assemblée Nationale pour l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal qui a été suspendu la nuit dernière après le vote des députés. Vous avez dénoncé aujourd'hui une manœuvre scandaleuse de l'opposition. Gabriel Attal lui parle d'une amicale de l'irresponsabilité. Mais franchement, Thomas Rudigoz, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ce scénario la nuit dernière si la majorité ne s'était pas retrouvée en infériorité dans l'hémicycle ? Est-ce que vous n'auriez pas pu éviter ce fiasco ? Écoutez, c'est difficile d'éviter un tel coup quand ce coup a été préparé, préparé, fomenté par essentiellement les républicains, dont la présidente de séance qui avait rameuté des députés républicains en nombre alors que nous-mêmes nous étions majoritaires. Sauf que vous savez, quand nous attendons à faire une nuit entière, parce que c'était ce qui était prévu, nous devions siéger jusqu'au petit matin. Donc on s'organise parce que vous savez, il y a 700 amendements qui ont été déposés largement par les oppositions avec une volonté d'obstruction. Donc on sait que ça va être un long combat, donc on se ménage pour tenir une nuit entière. Donc certains collègues étaient en train de se reposer, d'être dans leur bureau. Donc après, n'ayant pas vu du tout le coup venir, c'est vrai que malheureusement, eh bien, quelques collègues ne sont pas arrivés à temps. Mais autrement, je crois qu'il n'y aurait pas eu de problème si nous n'avions pas eu cette manœuvre politicienne, parce qu'encore une fois, nous étions prêts, dans la majorité, que ce soit les députés La République En Marche, du Modem ou du groupe Agir, assiégés jusqu'au bout de la nuit pour faire adopter ce pass vaccinal, puisque c'est ça notre objectif, permettre justement à trouver des outils pour lutter contre la pandémie et protéger des villes. Alors justement, ça va reprendre ce soir. Les débats vont reprendre à l'Assemblée nationale. L'objectif, on le rappelle, c'était l'instauration de ce pass vaccinal d'ici le 15 janvier. Est-ce que le calendrier va pouvoir, malgré tout, être retenu ? À ce stade, je ne peux pas vous dire exactement à 24 heures près, si ça sera le 15 janvier ou le 16 ou le 17 janvier, mais on sera à peu près dans cet ordre-là. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Marc Fénault, le ministre des Relations avec le Parlement, avec Christophe Castaner, avec Gabriel Attal. Nous avions une réunion ce matin avec le Premier ministre également, une réunion de groupe, et ils étaient tout à fait confiants. Maintenant, nous allons retravailler toute la nuit. Nous serons peut-être amenés, parce qu'encore une fois, du fait du nombre d'amendements, presque 700 amendements, ce qui va encore durer de nombreuses heures, et encore une fois, avec cette volonté absolument pas constructive de la part des oppositions, que ce soit les LR, que ce soit la France insoumise ou d'autres, ou le Rassemblement national, on est vraiment dans cette volonté de faire perdre du temps, de faire de la politique politicienne. Mais quoi qu'il advienne, ça prendra le temps que ça prendra, c'est-à-dire encore 24 heures peut-être à travailler dans l'hémicycle, mais nous sommes mobilisés pour cela. Et donc, peut-être demain dans la soirée de demain, ou dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ensuite, ça ira au Sénat, comme vous le savez, dans le cadre du vote du Parlement. Et ensuite, nous espérons trouver une commission mixte paritaire conclusive pour aboutir à un texte qui sera adopté normalement, effectivement, le 15, le 16 janvier. Et voilà, après, peut-être qu'il y aura un petit décalage, mais il sera vraiment à la marge. Vous évoquez ces nombreux amendements à examiner. Le pass vaccinal, on le sait, fait débat. Certains vous attaquent sur l'atteinte aux libertés, justement pour faire passer un tel projet. Est-ce qu'il ne faut pas prendre son temps, ne pas aller trop vite, justement, pour qu'il y ait le temps de discuter tous ces amendements ? – Oui, mais vous savez, comme depuis le début de cette crise, nous sommes dans une course contre la montre face à ce virus. Et ce virus-là, lui, n'a pas le même temps que nous. Il n'a pas le temps du débat politique. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de débat. La preuve, vous voyez, nous sommes déjà depuis de nombreuses heures à l'Assemblée nationale pour discuter de ce texte. Nous allons encore passer de très nombreuses heures. Voilà, bon, est-ce que nous avions besoin d'aller jusqu'à 700 amendements ? Encore une fois, avec des amendements qui sont similaires, tout le groupe LR pose le même amendement de suppression de l'article 1er, qui est la base même du pass vaccinal. À quoi ça sert de faire cela, à part faire de l'obstruction ? Bon, OK, c'est comme cela. Donc, nous avons ce débat, et c'est important de l'avoir. Maintenant, nous sommes obligés d'aller vite face à ce virus, parce que vous, qui êtes amenés à l'interviewer très souvent, et je suis bien votre antenne, des soignants, des services de réanimation, des épidémiologistes, ils nous le disent, ce virus va très vite. De plus en plus de personnes sont en réa ou sont dans des lits d'hospitalisation. Et il nous faut trouver le moyen de stopper à nouveau cette nouvelle vague. Et pour cela, il nous faut de nouveaux outils, comme ce pass vaccinal. Et ces moyens, justement, Thomas Rudigos, pour vous, clairement, aujourd'hui, le moyen indispensable pour sortir de cette crise, c'est le pass vaccinal. Il y a deux, je pense, moyens essentiels. Il y a le pass vaccinal, la vaccination, ça a été démontré, on le voit dans les chiffres des hospitalisations actuellement, dans les chiffres des personnes en réanimation, à une immense majorité, les personnes qui sont en réa, ce sont des personnes non vaccinées. Et pour une petite minorité de personnes vaccinées qui sont en réa, c'est-à-dire entre 20 et 25 % selon les hôpitaux, majoritairement, ce sont des personnes très âgées ou des personnes qui souffrent de comorbidités. Donc on le voit, le vaccin est notre meilleure arme pour lutter contre cette maladie, contre ce virus. Maintenant, il n'y a pas que cela. Il faut aussi que tout le monde soit responsable. Il faut faire appel à la responsabilité de chacun. Et notamment, attention aux interactions sociales, attention aux gestes barrières. C'est tout un chacun qui se doit, comme on le dit depuis le début, comme le dit le gouvernement, le président de la République, comme le disent les médecins et les spécialistes de cette maladie. C'est à tout un chacun d'avoir ce sens des responsabilités, de faire attention, d'éviter effectivement, en ce moment tout particulièrement, un trop grand nombre de contacts sociaux. Alors ce projet de l'eau, on le sait, cristallise les débats, la colère même, également des députés. De nombreux députés ont reçu des menaces de mort ces derniers jours. C'est le cas de la députée du Rhône, Blandine Brocard. C'est votre cas aussi également. Votre adresse, je crois, a été révélée. Quelles sont les natures de ces menaces que vous avez reçues, Thomas Rudigoz ? Écoutez, ce sont des personnes qui nous écrivent avec une très grande violence. Alors je sépare bien les personnes qui nous critiquent, qui ne sont pas d'accord. On reçoit beaucoup de mails en ce moment de personnes qui nous demandent de voter contre le pass vaccinal. Ils font valoir leur droit d'expression. Ils font valoir leur volonté d'interpeller leurs députés ou les députés de leur territoire, de leur département. Et cela, c'est dans la normalité des choses. Même si par moments, certains sont particulièrement un peu véhéments. Mais on a l'habitude, on a eu d'autres débats comme cela. Mais là, on a dépassé vraiment un cap. Mais ça fait déjà depuis plusieurs mois parce que nous avons eu de nombreux textes. Vous savez, sur cette lutte contre la pandémie, nous avons déjà eu des textes pour le pass sanitaire dès le mois de juillet et puis cet automne. Et à chaque moment, à chaque débat, nous avons des menaces de mort, des gens qui nous écrivent des textes d'une rare violence, comme je n'en avais jamais eu jusqu'à présent, qui clairement disent que nous allons être exécutés, que nous allons être décapités, passer à la guillotine, enfin toute une série de réjouissances comme cela. Et encore une fois, un nouveau cap a été passé avec une personne qui a décidé de divulguer les adresses privées des députés avec également leur téléphone privé et qui, je ne sais pas exactement encore jusqu'où ça a été dans la divulgation de cela. Il y a une enquête qui est en cours. J'ai demandé d'ailleurs au président de la Sommelle nationale d'avoir un point sur la situation de l'enquête, d'avoir un retour du travail des services de la police judiciaire, parce que là, on franchit un cap. Autant nous sommes dans un état de droit et la critique et l'opposition est normale, autant quand on va jusqu'à menacer de mort des députés, des représentants de la nation et des élus, quels qu'ils soient, on prend un cap. Et là, il y a une démocratie. Vous avez porté plainte, Thomas Rudigoz ? Ah oui, malheureusement, j'ai posé plusieurs fois plainte. À chaque fois que j'ai une telle menace, je dépose plainte et donc j'en suis déjà un certain nombre de plaintes, malheureusement, oui. Est-ce que ça vous inquiète pour vous, pour vos proches, de recevoir ces menaces ? Écoutez, on essaye d'être au maximum et puis les services de police sont là aussi. Ils nous ont dit qu'ils faisaient des rondes autour de nos permanences parlementaires, autour de nos domiciles et j'ai pu le constater. Donc ça, c'est quand même assez rassurant de voir qu'il y a un vrai suivi par les forces de police. Mais effectivement, il ne faut pas être non plus trop naïf, il faut être prudent. Et moi-même, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une épouse et donc voilà, ce n'est pas très très agréable, je vous avoue, ce type de situation. Mais bon, voilà, écoutez, on essaye quand même de rester serein et de ne pas non plus tomber dans l'affolement, certainement ce que cherchent certaines de ces personnes, parce que je pense que dans leurs propos, il y a une volonté aussi de terroriser et d'ici de là à passer à l'acte, je pense qu'il y a un pas que je ne pense pas qu'ils franchiront. en mai, encore une fois, je reste concentré et je reste vigilant, bien entendu. Merci Thomas Rudigoz d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. Merci Thomas Rudigoz d'avoir regardé cette vidéo !